Musique Les partenariats avec le secteur économique de l'ENSA sont très anciens puisque notamment l'industrie autour du ski et de la montagne a toujours été très proche de notre école. Et puis pour nous c'est très important en tant qu'établissement chargé notamment de la formation des guides et des moniteurs de ski de toujours pouvoir être au top du développement des matériels pour intégrer ces données dans nos formations. Ce sujet de la corrosion des ancrages pouvait parfaitement être traité par nous et en collaboration avec WURT. Dès 2009, la commission de sécurité de l'IA et l'ENSA nous avons été alertés de problèmes de corrosion d'ancrage en acier inox placés dans des falaises sous les tropiques. Il y a eu des ruptures pour des valeurs extrêmement faibles de ces ancrages. On a des amarrages qui neuf tiennent 2,5 tonnes et qui se sont retrouvés tenis en moins de 100 kg. C'est-à-dire un facteur 25 fois moins résistant au bout de 3 ans de placement sur une falaise en milieu naturel. Et en fait, on avait oublié que l'acier inox, bien que son nom inoxydable tente à démontrer qu'il n'est pas corrodable, eh bien ces aciers inox pouvaient être victimes de corrosion. La corrosion fissurante a lieu même sur les aciers inox dits de classe marine type 316 lorsqu'ils sont soumis à des tensions ainsi que la présence de chlorures et de températures élevées. Ces tensions peuvent être dues à la mise en forme de la matière avec des tensions internes, par exemple pour le pliage des plaquettes ou le pliage des broches, ou à une mise sous tension extérieure. Lorsque ces trois paramètres se rencontrent, on observe une fracturation de la couche de passivation et ensuite une micro-fissuration de l'acier. Cette micro-fissuration va conduire à une rupture fragile de l'acier. La société Vure de France a déjà été confrontée à ce problème par le passé dans le cadre de fixations en bassin thermal ainsi qu'en tunnel routier. Pour répondre à cette problématique, nous avons développé un inox de type HCR pour haute résistance à la corrosion. L'inox HCR, c'est quoi ? Un inox fortement allié qui contient plus de 20% de chromo et de nickel, plus de 6% de molybdène et qui est stabilisé au niobium. De plus, le goujon WFAZ-HCR possède un agrément technique européen ainsi qu'un marquage CHE. Cet agrément technique européen est délivré par un organisme indépendant qui certifie pour les applications de sécurité avec risque pour la vie humaine et en ambiance particulièrement corrosive une durée de vie de 50 ans. On n'imposera jamais dans une norme un produit spécifique en disant qu'il faut que ce soit comme ça. Cela mérite encore d'être discuté. Mais on va ajouter dans la norme un test en brouillard, dans l'atmosphère saline, forte, des amarrages. Le goujon WFAZ-HCR constitue la meilleure solution par rapport à la résistance mécanique, résistance à la corrosion, facilité et sécurité de mise en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada